Oui, il réussit. Sur le flanc droit, qu'est-ce qu'il va faire ? Gongara. Oh là 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 ! C'est le montant qui sauve le gardien des leopards de la RDC. Gongara a un centre qui atterrit sur la tête je crois bien de Oye Lingueso. On va revoir le capitaine Gongara. Il lève sa balle sur Oye Lingueso à la 13ème minute de la partie. Ça aurait été un but. Le gardien était battu, vraiment battu. C'est le montant droit qui a sauvé l'équipe de la République démocratique du Congo. Et les Darouges méritaient à cet instant-là de mener par un but à zéro. La 23ème Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans, ce sera donc au Caire avec la participation de 12 équipes nationales des moins de 20 ans. et chaque zone a droit à deux tickets sauf la zone nord, UNAF. Puisque l'Egypte, pays organisateur, ne dispute pas le tournoi de qualification. et le balançoire au profil des Diables Rouges. Non, le balançoire. Zone nord, UNAF, deux équipes, une plus l'équipe du pays haute, celle de l'Egypte, qualifiée d'office. La zone ouest A, UFUA, A, deux équipes. Zone ouest B, UFUA, B, deux équipes. La zone centrale, UNIFAC, deux équipes, notre zone. La zone de l'est, CKFA, deux équipes. La zone australe, COSAFA, deux équipes également. Total, 12 équipes. 15 minutes de jeu. Les deux équipes sont à égalité. Encore Ngongara, un centre. Très bien, bien joué. Encore Oye Lingueso, 15 minutes. à la quinzaine minute. Encore un centre du capitaine de la formation des dents rouges, Claude Ngongara, sur le flanc droit. Nguesso. Oye Lingueso. Voilà. Avec le passe. Ngongara dans la surface. Il remet. Belle remise. Et Oye Lingueso, comme lors du match contre la RCA, il avait ouvert le score. Et il vient d'ouvrir le compteur but pour la formation des diapes rouges du Congo devant les Léopards de la République démocratique du Congo à la 15e minute de ce match. Voilà le Congo qui mène par un but à zéro devant les Léopards de la République démocratique du Congo. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour les diapes rouges du Congo. et ça repart. Avec les Léopards qui cherchent. Là aussi, c'est le croisé. Mais directement dans les gants du gardien Wamba. Attention à cet attaquant qui évolue sous le flanc gauche de l'attaque des Léopards de la République démocratique du Congo. Il arrive parfois à mettre en déroute le latéral droit de l'équipe congolaise. Les Léopards à l'assaut des buts congolais. Là, il a été retenu. On va revoir encore ce but une fois de plus. C'est très beau. Un centre à retrait bien servi au Yéling Kesso qui évolue au FC Metz en France. dans un centre de formation. Comme quoi le choix de le faire venir n'était pas un choix vain. On va revoir une fois de plus cette action avec le capitaine Claude Ngongara. le Congo qui mène par un but à zéro devant la République démocratique du Congo après 8 minutes de jeu. au Yéling Kesso a ouvert le score à la 15e minute d'une belle reprise. Il a battu le gardien des Léopards de la République démocratique du Congo Loussamba qui évolue en Belgique. Attention les diables rouges qui peuvent récupérer cette balle, non ? Directement en retrait pour le gardien Chilola 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 Les Congolais pour ne pas dire les diables rouges qui contrôlent sur le flanc gauche avec Oyely Il tente un petit un lobe Non, il vaut mieux plutôt construire aller aller en procédant par des 1-2 peut-être ou encore servir Claude Ngongara sur le flanc droit se replacer peut-être pour atteindre des centres en retrait. 19 minutes de jeu toujours Congo 1 La République Démocratie du Congo 0 Il a anticipé le 13 Congolais l'arrière-gauche Sambasa Il a bien joué son rôle de défenseur La balle est pour les Léopards Rentre de touche Mal exécuté Non Une faute Pour profiter de l'arrière-gauche du Congo Marquer peut-être un deuxième ou un troisième but avant la pause serait justice C'est le flanc gauche Il réussit à se débarrasser de son vis-à-vis Un centre renvoyé par le défenseur renvoyé par le défenseur de la République démocratique du Congo Il y avait du feu Il y avait du feu dans sa défense Toujours dans le camp des Léopards La balle est toujours congolaise de l'autre côté Toujours avec Oye Lingueso Une faute non L'arbitre Laisse jouer Laisse poursuivre l'action Le jeu Le balle est sorti 21 minutes de jeu Le Congo qui mène par un but à zéro devant la République démocratique du Congo Ah oui Il avait bien fait de repousser ce ballon Le défenseur des Léopards de la République démocratique du Congo Merci la réalisation pour nous faire revoir toutes ces belles actions dans ce match qui oppose les Diabrous du Congo au Léopards de la République démocratique du Congo Match content pour la troisième et dernière journée du tournoi de qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans Zone Unifac Union des Fédérations de football d'Afrique centrale ici à Brazzaville compétition organisée du 8 au 12 décembre du 8 au 14 décembre je veux dire nous sommes le 14 décembre aujourd'hui 2022 Nous sommes au crépuscule déjà et le temps est superbe pour un match de football pour ceux qui viennent de nous rejoindre les Diabrous en blanc les Diabrous du Congo Brazzaville et les Léopards en bleu rouge les Léopards de la République démocratique du Congo chaque jour ah oui les Congolais se montrent assez sérieux dans le jeu mais attention dans leur propre camp une mauvaise passe ça cafouille un petit peu là c'est un bon garage il s'est peut-être embrouillé ou plutôt Mambouli le 16 que l'on voit ici 24 minutes de jeu dans cette première mi-temps les Diabrous du Congo Brazzaville mènent par un but à zéro devant les Léopards de la République démocratique du Congo but inscrit à la 15e minute par Oyelene Guesso il a réalisé encore là une belle opération comme lors du match contre les Fauves du Bas-Oubangui il avait ouvert le score pour le compte du Congo il était buteur-passeur il avait offert le deuxième but un bel exemple c'est pour prouver qu'il est vraiment utile et que ceux qui ont fait le choix de le faire venir avaient vu juste on leur donne raison il apporte beaucoup qui n'avaient pas été alignés lors du premier match de ce tournoi qui avait opposé ici même au stade de président de France le Congo au Cameroun mais Madjengela Madis l'a aligné dimanche dernier devant les jeunes fauves du Bas-Oubangui il a marqué il a fait marqué que pourvent-on attendre de mieux que cela voilà le magnifique but des Diables Rouges du Congo sur un centre en retrait du capitaine Claude Nkongara belle reprise de Oili Nkessu 1 à 0 à la 15ème minute le match se poursuit 26ème minute du jeu toujours un but à 0 en faveur des Dabrou du Congo dernier match du tournoi de qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans prévue l'année prochaine au Caire prévue l'année prochaine en Égypte récupération du ballon par Leda Rouge en blanc il manque le contrôle de sa balle le ballon à les pieds du gardien Ruislo une belle détente le ballon qui sort au profit des Léopards avec le 10 en direction un centre en direction de l'île gauche un tir dévissé qui passe carrément à côté des buts de Wamba Christophe toujours un but à 0 après 28 minutes de jeu un but à 0 en faveur des Dabrou du Congo tout à l'heure j'ai parlé du gardien Wyslo c'est plutôt le gardien Wyslo c'est le gardien Camerounais le gardien de la RDC c'est Josué Loussamba Cholola qui évolue en Belgique dans KV Cortriche un club belge bientôt la demi-heure de jeu et le score est toujours d'un but à 0 on retrouve Ngongara le capitaine le vaillant capitaine de cette équipe des Dabrouges de moins de 20 ans au four et au moulin très percutant en attaque un latéral droit qui monte qui monte beaucoup il fait le piston physiquement bon il est sur le front droit de la défense des Dabrouges et souvent il apporte le danger au sein de la défense adverse il apporte de l'eau au moulin de l'attaque des Dabrouges du Congo aussi bon sur les centres que sur les les remises en jeu Benjamin s'est retrouvé au sol rousculé par un adversaire on a dépassé la demi-heure de jeu encore un quart d'heure avant la fin de cette première mi-temps ils sont les Congolais et les Dabrouges qui mènent par un but à zéro et si le score en restait là les Dabrouges obtiendraient donc le second ticket pour la phase finale le Congo avec avec Exorcet Sagesse Nzaou l'autre attaquant de cette équipe congolaise et oui une belle balle il va arrêter son ballon un centre qui reprend il y avait un pied il a pris peur ce Dabrouge de placer la tête les Dabrouges repartent à l'assaut avec un centre du 16 le 16 Mambouli on va revoir cette action une tête il était gêné il a eu il a eu peur vraiment de mettre la tête avec ses pieds levés l'attaquant des Dabrouges a pris peur évidemment il pouvait bien se blesser sur cette action parce qu'il y avait un pied levé d'un défenseur de la RDC en deux minutes de jeu dans cette première mi-temps toujours un but à zéro en faveur des Dabrouges du Congo dans le rond central attention où est-ce qu'il va avec le ballon les Dabrouges qui sont là une balle en avant pour qui il contrôle bien son ballon mais ça sort le ballon sort Zahou l'un des trois attaquants de Madis Madjenguela il est encore là Zahou sur le flanc droit il attaque la suivante de réparation il va faire un centre encore il récupère qu'il reprend oh là là le ballon tient au congolais non non et un tir pour un corner c'est un corner le ballon a été dévié en corner par un défenseur des leopards de la République démocratique du Congo là ça a véritablement chauffé on va revoir tout cela avec nos amis de la réalisation sous la supervision d'Ajax Mbemba cette équipe déployée ici au salle de Alphonse Massamadeba c'est un centre de Basinga Basinga Nzaou Oili Nguesso le trio d'attaque des Dabrouches du Congo c'est donc un corner 34 minutes de jeu reprise manquée et une faute pour un coup franc idéal qui va oser le staff technique le banc de touche de l'équipe congolaise des Dabrouches le banc de touche de l'équipe congolaise et là l'arbitre interpelle le capitaine et lui demande de ne pas s'agiter outre mesure de sang froid les esprits s'échauffent du côté des Léopards de la République démocratique du Congo ça ne sert absolument à rien il faut qu'il reste concentré une faute reste une faute et dès lors que l'arbitre central a a sifflé il n'y a rien à faire il faut s'en tenir à sa décision Madiangela Madis reprécise les consignes à ses joueurs le ballon est posé ils sont quatre congolais il y a Ngangara le 12 le capitaine il y a Ngangara Madis ils sont finalement deux non trois devant le ballon le mur est placé qui va transverser le mur des Léopards de la République du Congo oh là 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 on va on va revoir le ballon avait percuté la défense mais ce ballon n'a pas été récupéré par les Darouges mais qui sont là après 36 minutes de jeu ils mènent les débats les Darouges du Congo et c'est la sortie de Cholola le gardien de l'arrière on revoit ce coup franc il y avait une balle vicieuse là devant le gardien de but Christophe Wamba des Diables Rouges une balle vicieuse heureusement qu'avec le diable rouge au sol coincide de Mambouli et on voit là au Yélingueso qui arbore le dosard 15 avec des tresses spéciales les Diables Rouges du Congo après 37 minutes de jeu dans cette première partie qui mène par un but à zéro sur la gauche du terrain signalé hors jeu arrière droit les Léopards de la République de Mokatsu du Congo qui a dégagé on renvoie la tête congolais une tête des Léopards les Diables Rouges en une d'eux il y a eu une faute au passage et une faute pour un coup franc en faveur des Diables Rouges avec Mambouli sur le flanc gauche non une tête pour qui ? directement dans les mains du gardien Thielola de la République de Mokatsu du Congo les Léopards qui après trois matchs joués comptent un seul point mais ils sont encore là peut-être qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot les Diables Rouges en comptent quatre deux matchs joués avant la fin de celui-ci attention c'était chaud et les Diables vous sentirent bien c'était quand même chaud dans leur camp l'attaque des Léopards qui manque d'efficacité devant les buts de Christophe Wamba mais il se montre assez dangereux quand même on revoit cette action Gongara n'arrive pas à dégager le ballon il se reprend du et là on va suivre cette faute du côté gauche des buts du gardien des Diables Rouges une balle dangereuse un coup front dangereux qui peut s'avérer dangereux ce genre de faute à ne pas commettre à quelques mètres de la surface de réparation l'arbitre va placer le mur des Diables Rouges du Congo oui il délimite la ligne il y a le 3 le 7 le 3 Bowo en bas Mzaou ils sont 3 là-bas à former le rideau défensif et les autres procèdent à un marquage à la culotte sans doute ça se bouscule un tout petit peu dans le camp des Diables Rouges la but intervient pour rappeler les uns et les autres à l'ordre attention va fauteu du pied gauche renvoyé par le mur de la Vrouge et directement dans les mains du gardien Christophe Ouamba du FC Racine ah oui bien renvoyé par le défenseur Ouamba qui dégage 42 minutes de jeu dans le temps réglementaire c'est la pression de Basinga le défenseur de Léopard obligé de sortir le ballon touche et là on retrouve Ngongara laisse le ballon oui le ballon va revenir Léopard de la république démocratique du Congo aller à la mi-temps avec ce but marqué ce serait une bonne chose pour les Derbes Rouges du Congo et le ballon va sortir au profit des Derbes du Congo Oye Lingueso va se replacer pour attendre ce ballon touche toujours avec Claude Ngongara le capitaine avec Oye Lingueso qui a changé de côté il est parti du côté gauche pour le côté droit lentement mais sûrement on s'achemine vers la fin de cette première partie mauvais contrôle de Oye Lingueso et le ballon est sorti en touche ballon pour les Léopards de la RDC cette fois il aurait pu contrôler son ballon plutôt que de dégager à la va vite ce défenseur de Derbes Rouges il y a un qui se tord de douleur l'arbitre lui demande de se lever pas de caprice à faire et la vie de la relever lui-même pour ne pas être sanctionné c'est vite relevé également attention à cette tête encore une bicyclette qui nous rappelle à Mara Simba le Guinéen à l'époque il y a bien longtemps cela c'était sa spécialité les Léopards dans leur propre camp ils dégagent en force ses défenseurs 44 minutes de jeu 45 minutes de jeu 4 minutes de temps additionnel et le Congo mène par un but à zéro c'est la première mi-temps un mauvais contrôle heureusement qu'ils se reprennent non c'est une balle qui revient au Léopard de la RDC attention heureusement défenseur congola couper la trajectoire de ce ballon à gauche oui c'est bien parti un gauchier un centre amorti la patrie en extension et une passe une, deux et oui ça alors là c'était assez bien joué sauf que l'action n'est pas allée jusqu'au mou il y avait Mwanza nous sommes dans le temps additionnel première mi-temps de ce Congo République démocratique du Congo il est déjà joué du Congo mène par un but à zéro but inscrit à la 15e minute par Oyeli Gesso il reprenait de belles manières un centre du capitaine Claude Ngongara une descente des Léopards le ballon est toujours en faveur des Léopards de l'autre côté du terrain attention directement dans les mains de Christophe Wamba le gardien congolais des Dabrouges les Dabrouges qui mènent par les Dabrouges qui mènent par un but à zéro là encore un joueur au sol et l'arbitre va intervenir c'est tellement pour lui demander le sommet de se relever mais il constate qu'il est touché ce dernier se relève le ballon qui est passé bien couvert par les défenseurs congolais le ballon entre deux Christophe Wamba il fait signe à ses joueurs d'aller le plus loin possible récupération ah oui c'était très bien joué sauf que le ballon n'était pas cadré il avait vu que le gardien était sorti et il a tenté sa chance c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut faire pour surprendre parfois le gardien après avoir récupéré une balle de ce genre là l'intention était vraiment bonne une longue balle en avant bien protégé on va revoir cette action ah oui c'était bien tenté le gardien était sorti malheureusement le ballon le tir n'était pas cadré bientôt la fin des 4 minutes de temps additionnel et c'est la fin de la première mi-temps de ce match entre le Congo et la République démocratique du Congo à la mi-temps le Congo mène par un but à zéro but inscrit à la 15e minute par Oyely Gessou qui reprenait de belle manière un centre en retrait du capitaine Claude Gongara 1 pour le Congo 0 pour la République démocratique du Congo match comptant pour la 3e et dernière journée du tournoi de qualification à la phase finale de la coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans prévus l'année prochaine en Égypte à la mi-temps donc c'est le Congo qui réalise la bonne opération en menant par un but à zéro au score le Congo qui avant la fin de ce match contre 4 points déjà la RCA est qualifiée pour la phase finale de cette 23e coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans reste une deuxième place on espère simplement qu'à la fin des 45 dernières minutes et bien les Diabrouges vont l'emporter vont l'emporter pour s'adjuder le deuxième ticket qualificatif comme à la mi-temps de chaque match nous allons avec notre jeune confrère James Golden et Louis suivre la réaction de deux joueurs un du Congo et un autre de la RDC c'est parti 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 sur la bonne voie premièrement parce que nous sommes déterminés et seconde parce qu'on a envie de cette qualification donc on pense qu'on est sur la bonne voie on va essayer de tenir le coup tenir le coup et si possible scorer à nouveau afin de clore avec le suspense merci merci beaucoup le 18 d'Avarel Djambomba Mwanza au micro de James Golden et Louis Yamanu qui insiste ou qui affirme qu'en seconde période ils vont accentuer le pressing pour maintenir ce score sinon doubler la mise et s'assurer une place qualitative à la phase finale de la canne de moins de 20 ans Egypte 2023 voilà c'est donc la mi-temps de ce match Congo 1 RDC 0 nous allons nous retrouver tout à l'heure merci merci Merci. 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 Dans le camp congolais, comme toujours en pareille circonstance, ils sont deux devant le ballon, deux léopards, le mur est placé. Et au-dessus, largement au-dessus des buts du gardien des Dables Rouges, Christophe Wamba, toujours un but à zéro en faveur des Dables Rouges du Congo. La deuxième mi-temps de ce match entre les Dables Rouges et les Léopards de la République démocratique du Congo. Dernier match de ce tournoi de qualification à la phase finale de la Cannes des moins de 20 ans. Le premier match avait opposé en première heure la République centrafricaine au Cameroun, victoire des Fauves du Basu Bangui par un but à zéro. Les Fauves du Basu Bangui ont eu l'occasion donc de valider leur ticket pour la phase finale. Le deuxième ticket devrait en principe être validé par les Dables Rouges du Congo. Non, il n'y a pas de corner. Ce sera un dégagement du gardien Cholola, lui qui est voulu en Belgique, gardien des Léopards de la République démocratique du Congo. Il y avait un hors-jeu signalé par le premier assistant, encore que l'attaquant des Léopards s'était heurté au gardien congolais qui était sorti et qui a anticipé cette action. et qui a renvoyé le ballon parce qu'il ne faut pas attendre que l'action se termine pour anticiper. ça va être un renvoi les Dables Rouges du Congo les Léopards qui sont là Oh, quelle belle action ! Il attaque la chouette de réparation Il a manqué totalement son contrôle Il n'a pas eu cette percussion pour embarquer son adversaire Et c'est le gardien Cholola qui a dégagé son camp Le ballon est toujours dans le camp Les Léopards des Léopards, les Léopards de la RDC. Là, Cholola a failli commettre une bourde qui aurait pu profiter à à l'attaquant des diapes rouges du Congo et là il y a un joueur des leopards au sol, le staff médical obligé toujours d'intervenir pour prodiguer des soins, lui administrer des soins et les joueurs en profitent pendant ce temps pour récupérer un tout petit peu. Les diapes rouges, oui c'est bon pour les diapes rouges mais les leopards, quant à eux, piafent d'impatience car ils voudraient voir le match poursuivre. L'arbitre central qui demande que la civière aille l'évacuer de l'air du jeu. L'arbitre central de ce match, il est centrafricain, monsieur Merveille Melvin Mandekoujou, Vande Farah, il a assisté de Sanda Oumaru, c'est son premier assistant, le deuxième c'est Oskar Vidjovic Serengapou qui est centrafricain. Le premier assistant est quant à lui camerounais, le quatrième officiel Jeannot Franck Bito est camerounais, le commissaire Sébalé Hilaire de la République centrafricaine, le coordinateur général, c'est monsieur Eric Etogo-Castané, il est du Gabon. Mon leopard, le jeune leopard de la République démocratique du Congo, évacué sur une civière, donc c'est assez sérieux. Quand un joueur d'une équipe menée accepte de sortir, c'est que vraiment c'est assez sérieux et il est sorti sur une civière. C'est assez sérieux. 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 Merci. 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 but un deuxième but salutaire congo de la république démocratique congo 0 but inscrit par basinga à la cinquante-huitième minute désormais les congolais peuvent respirer les diables rouges car ils mènent par début à zéro peut-être qu'un troisième but pourrait venir après donc le but au ingueso à la quinzaine minute basinga vient de corser l'addition à la cinquante-huitième minute à la cinquante-huitième minute deux à zéro un but qui concrétise la domination des diables du congo et qui pourrait donner droit à un ticket pour la façonnale de la cour d'afflux des nations de football belle récupération et va tenter dans le football réparation ah oui les actions qui soulèvent l'enthousiasme du public on va voir cette balle de basinga il en a la joie de réparation et l'arme son tir et il bat l'infortuné gardien de la rdc josué nous samba qui au lola pour inscrire le deuxième but le voilà basinga je vous l'avais dit dès le départ que madjenghela amadis évolué dans un système de 4 3 3 les trois attaquants nzaou basinga et oili ou il y a ouvert le score dès la quinzaine minute et la basinga vient de corser l'addition en inscrivant un deuxième but attention ballon contré par un défenseur congolais c'est un corner à une balle qui était assez vicieuse ballon contré par un défenseur congolais et qui est passé au dessus des buts du gardien christophe ou en bas pour un corner à faveur de la république démocratique du congo 0 après 62 millions de jeu c'est le résultat de ce dernier match du tournoi de qualification à la phase finale de la canne des moins de 20 ans prévu l'année prochaine en égypte le premier ticket de qualification a été validé par les fauves du bas ou bangui de la république centrafricaine qui ont battu cet après-midi le cameroun par un but à zéro et les diabolus du congo sont en passe de valider leur ticket également pour représenter la zone une fac l'union des fédérations de football d'afrique centrale en égypte l'année prochaine les deux représentants seront donc en cas de victoire tel que c'est parti devant les léopards de la république démocratique du congo le deuxième ticket sera donc validé par les dames rouges du congo les dames rouges qui comptent quatre points se placerait donc en tête de ce tournoi avec sept points et les centrafricains arriverait en seconde position avec six points pour deux victoires la balle juger c'est basse il a il aurait dû trouver son partenaire qui était très bien placé dans la super de réparation le ballon repart non c'est avec les léopards renvoyé un pied levé et c'est un carton je disais qu'en cas de victoire ce soir devant les léopards de la république démocratique du congo les dames rouges du congo prendront la tête de ce de la zone unifac à l'issue de ce tournoi ils auront alors remporté deux matchs concédé un match nul total de points sept et seraient donc premiers au classement général devant la république centrafricaine qui elle arriverait en seconde position avec six points deux matchs gagné une défaite en attendant nous allons suivre ce coup franc des débrou du congo le ballon qui sort un coup franc sous forme de dégagement c'est raté entre temps l'entraîneur michel cinda d'inze des léopards de la république démocratique du congo lance dans la bataille deux autres joueurs le 15 et le 18 pour tenter de jouer sa chance pour ce qui est de l'entraîneur on va suivre cette action des léopards le ballon sort en touche au profit des léopards rapidement joué mauvaise passe attention nous sommes à l'entraînement de la réparation des ballons récupérés par les d'avours du congo ils remontent rapidement le terrain avec la lille médiane une mauvaise passe mauvaise passe action mal coordonnée et c'est un dégagement de tchélola le gardien de but des léopards de la rdc on joue 66 minutes de jeu on joue 66 minutes dans cette seconde de période entre le congo et la république démocratique du congo deux pour les dja rouges du congo zéro pour les léopards de la république démocratique du congo dernier match de cette troisième et dernière journée du tournoi de qualification à la phase finale belle récupération à l'aube l'arbitre laisse continuer le jeu heureusement que le ballon est récupéré par les dja rouges du congo le joueur qui semblait toucher ses relevés du côté droit les congolais qui contrôlent ils contrôlent ils passent et ça une faute une fois de plus l'arbitre laisse jouer il laisse poursuivre le jeu et ce sont les léopards et cette fois-ci il a signé et il a sifflé une faute au profit du 7 de la république démocratique du congo jean junior mateta aristide et c'est un coup fond loin de la cage de christophe wamba 68 minutes et toujours deux pour les dja rouges du congo et zéro pour les léopards de la république démocratique du congo le congo pays organisateur de ce tournoi zonal zone ah il a pris des risques là les défenseurs congolais le congo qui avait donc été désigné par la CAF pour abriter ce tournoi zonal de l'UNEFAC l'union des fédérations de football d'Afrique centrale de tournoi zonal tir mal cadré du 10 tir mal cadré de prince adi sous sous ilendo son tir du pied gauche est passé à côté des buts du gardien des léopards de la république démocratique du congo l'Egypte abritera donc en février mars prochain la 23ème coupe d'Afrique des nations de football de moins de 20 ans la coupe d'Afrique des nations U20 total autrement dit la canne U20 de football appelée coupe d'Afrique des nations juniors jusqu'en 2015 on voit le banc de touche congolais est une compétition sportive créée en 1969 et qui oppose les meilleures élections nationales juniors d'Afrique c'est à dire les moins de 20 ans et ce sera la 23ème édition est prévue donc en février mars prochain en Egypte c'est une compétition organisée par la confédération africaine de football tous les deux ans et le pays organisateur est qualifié d'office pour la phase finale les finales jusqu'en 1989 c'est disputé par match aller-retour chez chaque finaliste avant qu'une phase finale organisée par un pays soit mise en place en 1991 et la 23ème édition de la coupe d'Afrique des nations des moins de 21 se déroulera du 18 février au 12 mars 2023 en Egypte et cette compétition connaîtra la participation de 12 équipes soit 2 équipes par zone après ce tournoi de qualification à la canne des U20 le Cameroun quant à lui a été choisi pour organiser le tournoi des U17 du 17 au 12 janvier 2023 à Limbé après les U20 du 7 au 12 janvier 2023 à Limbé le Cameroun organisera le tournoi des U17 l'arbitre est allé rappeler à l'ordre il repart dégagement du gardien des Darou du Congo on joue la 72ème minute 72 minutes de jeu et le Congo va valider son ticket en occupant la première place à l'issue de ce tournoi nous sommes dans la zone UNIFAC Union des Fédérations de football d'Afrique centrale il faut pas qu'ils se satisfassent déjà de ce résultat le match n'est pas encore terminé les Darou du Congo 1, 2 ils ont l'air de vouloir jouer à la facilité c'est les Diables Rouges il va falloir qu'ils restent concentrés sur le sujet le match n'est pas encore terminé car on dit qu'en football tant que l'arbitre n'a pas donné le coup de sifflet final il faut rester concentré et comme là c'est une balle qui sort en touche pour un dégagement des léopards de la République démocratique du Congo une tête congolaise des Diables Rouges les Congolais qui maîtrisent bien leur sujet mais qui doivent le faire jusqu'à la fin, jusqu'au bout aller bas le pied pour faire courir les adversaires c'est bien joué les Congolais dans leur propre camp avec Wamba Christophe qui remet sur son latéral gauche récupération des Dalles Rouges il calme le jeu au milieu du terrain passé ainsi par de courtes passes oui, là c'est bien joué il y a eu anticipation d'un Léopard mais qui a sorti le ballon en touche les Diables Rouges mènent toujours par 2 buts à 0 et là-bas c'est avec Claude Ngongara le voyant capitaine de cette formation des Diables Rouges du Congo Basinga 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 l'auteur du 2ème but l'entraîneur des Léopards de la République démocratique du Congo qui ne comprend pas ce qui lui arrive lui qui a fait venir quelques joueurs de l'extérieur du pays ils sont 7 joueurs qui sont venus de l'étranger qui évoluent dans les championnats étrangers ils sont venus de Belgique notamment de Luxembourg et de France aussi et même de l'Allemagne mais qui n'ont pas prouvé grand-chose ici au CA de Président Alphonse Massamadeba à l'occasion de ce tournoi de qualification ils vont s'en sortir avec un petit point à leur tableau de chasse 3 matchs joués 2 défaites un match nul défaites devant la RCA défaites devant le Congo ils auront concédé un match nul devant les Lyonceaux du Cameroun 76 minutes de jeu toujours 2 pour le Congo Brazzaville, les Diabroux du Congo et 0 pour les Léopards de la République démocratique du Congo en bleu rouge une longue balle en avant une tête des Léopards une tête congolaise un renvoi ils contrôlent le ballon c'est bien joué faute aller bas le pied provoqué provoqué là c'était le sagesse Njaou il faut calmer le jeu oui une belle ouverture une main et un joli coup franc pour un troisième but sans doute nous l'espérons vivement dans ce stade c'est le président de France Massamadeba les buts congolais marqués au cours de cette rencontre ils ne souffrent d'aucune contestation des buts à la régulière ils sont 3 qui va tirer l'arbitre central monsieur merveille place le mur ils sont 3 diables rouges devant le ballon viser le premier ou le deuxième poteau on va suivre cette action ils sont 4 Léopard a formé le rideau défensif non tir mal cadré non cadré et les Léopards repartent rapidement les Léopards de la République démocratique du Congo Arthur Inaka le 15 c'était lui qui avait le ballon à un moment donné ah oui sur le flanc droit un centre il attendait ce ballon pour le reprendre mais il y a eu une tête qu'il a devancée il y a des congolais qui s'échauffent bientôt il va rester 10 minutes dans le temps réglementaire ah c'était bien placé et c'est un corner c'était bien vu par Sagesse Nzaou un ballon expédié au deuxième poteau mais frôlé très légèrement par le gardien de la RDC Tcholola corner à la Rémoise il va envoyer dans le paquet et c'est encore un un corner deux corners à coup sur coup voilà voilà quelle belle pénétration de Nzaou le deuxième poteau son tir mal joué ce corner de la Rouges 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire directement au premier poteau directement au premier poteau dans le but de Christophe Wamba il s'est couché sur ce ballon pour gratter quelques fractions de secondes plus que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire et les diables du Congo mènent par 2 buts à 0 pendant qu'il y a des joueurs qui s'échauffent encore une faute dernier ce genre de faute il avait réussi à tirer ce léopard de la RDC un joueur au sol un diable rouge il va falloir gagner quelques fractions de secondes l'arbitre demande la civière pour évacuer ce joueur qui semble être touché l'évacuer en dehors de l'air de jeu pour gagner du temps mais le sav technique est entré pour lui administrer des soins sur le terrain la civière on va revoir ah oui directement dans les mains du gardien de but au premier poteau il n'y avait aucun danger pour le gardien de but de la RDC de Christophe Wamba annonce que le joueur va être évacué sur une civière déplacé en dehors de la ligne de l'air de jeu pour recevoir des soins de bonnes touches congolais et serein avec Oili Nguessou qui aura laissé une bonne impression au cours de ce tournoi qui sera à suivre lors des prochaines compétitions et il va reprendre regarde l'exemple il dit « tu 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 es » il dit « tu tu te tu es » une tête et le ballon sort en touche il va reprendre le joueur le diable rouge est touché attention à cette pénétration le défenseur congolais sort le ballon en touche il faut savoir que c'était Basinga qui est allé soutenir la défense un corner au profit des léopards de la RDC qui sont menés à 2 à 0 au dessus des buts de Christophe Wamba Congo 2 République démocratique du Congo 0 reste 7 minutes dans le temps réglementaire et les diables rouges du Congo sont sur le point de valider leur ticket pour la phase finale de la coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans prévue l'année prochaine en Egypte Lentement mais sûrement les congolais se dirigent vers une qualification espérée dans ce tournoi que la CAF avait confié au Congo dans ce tournoi de qualification que la CAF avait confié au Congo encore un joueur au sol un diable rouge je crois un joueur au sol le jeu est arrêté 6 minutes à jouer 6 minutes à jouer c'était plutôt un léopard 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire et les diables rouges du Congo vont dans quelques minutes valider leur ticket pour la phase finale de la CAN des moins de 20 ans des éliminatoires qui ont été disputés dans chaque zone de la Confédération africaine de football le ballon va sortir ça n'y a rien à faire les qualifications ont donc été organisées dans les différentes zones de la CAF sur la gauche et le ballon sera en corner dégagé en corner par 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire 5 minutes à jouer un corner pour les diables rouges un corner que nous allons suivre jouer à la Rémoise oui elle va lever le ballon une parade du gardien Lusamba Cholola c'était un 3ème but une action du 3ème but mais il était sous la trajectoire du ballon et il a envoyé le ballon dans l'équipe de corps pour un corner un de plus pour profiter des diables rouges du Congo corner qui va être joué de l'autre côté non pas à la Rémoise mais directement directement dans les mains du gardien de but Cholola qui dégage très fort mais a une tête de la rouge rentrée de touche nous assistons nous vous proposons le dernier match de ce tournoi de qualification à la phase finale de la coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans zone UNIFAC Union des fédérations de football d'Afrique centrale ces tournois ont été organisés dans d'autres zones une belle tête et une belle parade du gardien des léopards de la RDC l'attaquant congolais se tient la tête attention une tête dégagement je disais que 12 équipes participeront à la phase finale de la canne de moins de 20 ans en Egypte l'Egypte pays organisateur est exempté du tournoi qualificatif de la zone nord UNIF qui comptera deux équipes une à l'issue du tournoi de qualification plus l'Egypte pays organisateur deux équipes pour la zone ouest A une fois A zone ouest B une fois B deux équipes également deux équipes pour la zone UNIFAC notre zone l'Union des Fédérations de football d'Afrique centrale deux équipes pour la zone de l'Est CKFA et deux équipes pour la zone australe COSAFA voilà donc les 12 représentants des différentes zones qui participeront à la phase finale de cette coupe d'Afrique des nations de football des moins de 20 ans le jeu se poursuit peut-être une occasion pour un troisième but il fait une passe pénalty il a été taclé dans la souverte de réparation pénalty il n'y a rien à faire pénalty il a eu une belle ouverture voilà nous allons suivre donc cette belle ouverture entre deux il s'élance et il est fauché par le défenseur et c'est un pénalty et l'arbitre inflige un carton au contestataire un pénalty net sans embages une passe lumineuse de Gideon Nongo et c'est un pénalty c'est le nous allons suivre ce pénalty avec Sousou Ilendo 5 minutes le temps additionnel ce pénalty sera donc tiré dans le temps additionnel par Ilendo et c'est le troisième but inscrit à la 91ème minute de jeu par Sousou Ilendo Ilendo nous sommes dans le temps additionnel le Congo est donc sur le point de valider son ticket pour la phase finale de la canne des moins de 20 ans le premier but le 1er but le 1er but congolais avait été inscrit dès la 15ème minute par Oyeli Nguesso le 2ème par Basinga Oyeli Nguesso avait ouvert le score à la 15ème minute et Basinga avait doublé la mise à la 58ème minute et voilà qu'à la 91ème minute dans le temps additionnel Sousou Ilendo porte le score à 3 pour le Congo et 0 pour la République démocratique du Congo le Congo va donc terminer en tête de ce tournoi de qualification à la phase finale de la canne des moins de 20 ans disputé à Brazzaville du 8 au 14 décembre 2022 les deux représentants de la zone unifax seront donc le Congo et la République centrafricaine qui iront défendre les couleurs de l'UNEFAC l'année prochaine en Egypte ce sera en février-mars en Egypte nous sommes dans le temps donc additionnel 5 minutes additionnel et c'est dans le temps additionnel que le troisième but était marqué alors là c'est vraiment c'était bien vu une balle bien brossée mais qui une fois de plus passe à côté c'était toujours le 7 une deuxième action de ce genre une balle bien brossée qui est passée juste à côté et du même côté du côté gauche des buts du gardien Tcholola de la République démocratique du Congo 3 pour le Congo 0 pour la République démocratique du Congo nous sommes dans le temps additionnel reste 2 minutes à jouer dans le temps additionnel et l'affaire sera pliée le Congo aura réalisé un beau parcours 3 matchs joués 2 victoires 1 match nul 7 points devant la RCA 3 matchs joués 2 victoires 1 défaite 6 points on va suivre peut-être un barou d'honneur dans une tête congolaise une tête des diables rouges qui sort le ballon en touche bientôt il va rester une minute dans le temps additionnel quel changement Madjengela Madjis compte-t-il faire encore alors que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette partie nous sommes dans le temps additionnel il va rester il reste une minute il va rester une minute il reste moins d'une minute dans le temps additionnel et ce sera la fin de cette partie l'arbitre central monsieur Merveille Melvin ne va pas tarder à siffler la fin de cette partie sur ce résultat de 3 buts à 0 sans doute à moins d'un d'un barou d'honneur pour que les Léopards reviennent à marquer un but pour l'honneur mais non c'est pas évident il reste bientôt 20 secondes à jouer et c'est la fin du match l'arbitre central monsieur Merveille Melvin Mandekuzu Vendafara vient de siffler la fin de ce match entre le Congo et la République du Congo le score est de 3 pour le Congo et 0 pour la République démocratique du Congo 3 buts à 0 cela se passe de commentaire le premier but avait été marqué dès la 15ème minute par O'Yeli Gueso qui reprenait de belle manière un centre du capitaine de Dabrouge Claude Ngongara dès la 15ème minute un but à 0 la mi-temps s'est achevé et est intervenu sur ce score de 1 but à 0 à la reprise à la 58ème minute c'est Basinga qui doublait la mise et dans les arrêts de jeu il y a eu ce pénalty transformé par Sousou Ilindo score final 3 buts à 0 l'entraîneur de cette équipe de Dabrouge Marie José Madingela Madis portée en triomphe par ses poulains après cette brillante qualification ici à Brazzaville 3 matchs joués 2 victoires 1 match nul 7 points devant la RCA 3 matchs joués 2 victoires 1 défaite voilà donc la RDC éliminée le Cameroun n'a pas pu réaliser son double objectif de défendre son titre de champion de l'UNIFAC d'une part et d'autre part d'obtenir son visa pour la phase finale de la Cannes des moins de 20 ans prévus l'année prochaine en Égypte c'est donc le Congo et la RCA qui représenteront la zone UNIFAC à la phase finale de la Cannes des moins de 20 ans l'année prochaine en Égypte entre temps début janvier entre temps début janvier la ville de Lembe accueillera le tournoi UNIFAC des moins de 17 ans ce sera une autre compétition et cette dernière est prévue à Limbe au Cameroun ce sera du 7 au 12 janvier à Limbe le tournoi de qualification à la phase finale de la Cannes 1-17 donc cette compétition qui a commencé depuis le 8 décembre dernier ici au stade Président Alphonse Massama débat prend fin ce soir voilà les Diables Rouges du Congo très heureux très contents ils viennent saluer le public ils sont très contents la déception des Léopards de la République démocratique du Congo et voilà une nouvelle danse improvisée par les Diabroux du Congo Brasaville qui viennent d'arracher brillamment leur qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en Égypte je rappelle que la Coupe d'Afrique des Nations U20 totale autrement dit la Cannes U20 de football appelée Coupe d'Afrique des Nations juniors jusqu'en 2015 est une compétition sportive créée en 1979 et qui oppose les meilleures sélections nationales juniors d'Afrique c'est à dire les moins de 20 ans tout à l'heure il y aura donc la cérémonie de remise et des récompenses le Congo champion de l'UNIFAC des moins de 20 ans un titre glané ici à Brasaville on sait qu'en 2007 les Dabrouges du Congo avaient remporté toujours dans ce stade de présence Mastamadeba la 15ème Coupe d'Afrique des Nations de football des juniors les Dabrouges avaient alors battu en finale l'Ogre Nigérian par un but à zéro un but de Franchel Ibarra qui avait inscrit l'unique but au cours de la finale contre le Nigeria nous sommes donc toujours ici au stade de présence Mastamadeba où on attend la cérémonie de clôture de cette compétition ce tournoi zonal qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations de football de moins de 20 ans pour le compte de la zone Unifac Union des Fédérations de football d'Afrique centrale une compétition qui a tenu en haleine pendant quelques jours Les acteurs du football de l'Afrique centrale au départ ils devraient avoir 7 pays mais à l'arrivée il n'y en a eu que 4 à savoir la RCA le Cameroun la RDC et le Congo pays haute et à l'arrivée c'est le Congo qui remporte le titre de champion d'Afrique centrale des U20 et ça juge du coup le ticket de qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football des U20 le Congo et la RCA vont donc représenter la zone Unifac Union des Fédérations de football d'Afrique centrale vous voyez le tournoi zonal U20 qualificatif à la Cannes 2023 le champion c'est le Congo suivi de la RCA des jeunes fauves du Bas-Obangui qui ont gagné deux matchs en ont perdu un tandis que les Dabrouges auront gagné deux matchs et ont fait ont réalisé un match nul le match nul je rappelle tous les résultats le Congo avait débuté la compétition le jeudi 8 décembre 2022 par un match nul devant le Cameroun un but partout le deuxième match de cette première journée avait opposé la République démocratique du Congo à la RCA victoire de la RCA un but à zéro la deuxième journée c'était le dimanche 11 décembre 2022 RCA 1 Congo 3 c'était donc la deuxième sortie une sortie brillamment réussie par les Dabrouges du Congo par 3 buts à 1 lors du deuxième match de cette journée et bien le Cameroun et la RDC faisaient match nul un but partout aujourd'hui pour le compte de la troisième journée de ce tournoi la RCA a battu le Cameroun lors du premier match par un but à zéro et le match entre le Congo et la République démocratique du Congo vient de s'achever sur un cinglant 3-0 inflégé au Léopard de la République démocratique du Congo par les Diabrouges du Congo Brazzaville nous sommes donc toujours ici au stade Président Alphonse Massama Débat après ce dernier match tout à l'heure avec l'officier média de la Confédération africaine de la Confédération africaine de la Confédération de football et de la Confédération africaine de football Emmanuel Kaba et tout à l'heure avec Emmanuel Kaba donc la cérémonie de clôture de ce tournoi de qualification qui va s'achever par la remise des récompenses le trophée de champion de l'UNIFAC des U20 reviendra bien entendu au Congo premier au classement général 3 matchs joués 2 victoires 1 nul suivi de la RCA 3 matchs joués 2 victoires 1 défaite 3ème le Cameroun avec 2 points 4ème la République démocratique du Congo avec 1 point on attend la sortie des trophées sous l'hymne de la CAP la CAF s'il vous plaît pour la sortie des trophées la sortie des trophées avec un fond sonore l'hymne de la CAF la Confédération africaine de football pour la cérémonie de clôture de ce tournoi de l'UNIFAC Union des Fédérations de football d'Afrique Centrale l'hymne de la CAF pour la sortie des trophées la première coupe bien sûr la plus grande en fait il n'y en a aucun seul après la première coupe reviendra bien sûr à l'équipe championne de l'UNIFAC c'est à dire le Congo Rosaville notre pays qui vient de terminer de la plus belle des manières ce tournoi en infligeant un sévère 3 à 0 aux léopards de la République démocratique du Congo 4 gentils que que les risques se baissent sur la zone unifac qui se sont jouées du 4 au 14 décembre 2022 ici à Brazzaville et à l'Universaire il vient d'être désigné les deux meilleures équipes qui représenteront la zone unifac à la finale de la coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans il s'agit de la République centrafricaine classée deuxième et de la République du Congo première du tournoi donc nous avons nous allons procéder à la remise des récompenses il y a la première récompense celle qui reviendra aux meilleurs joueurs du match meilleurs il s'agit Basinga de Diable Rouge la cérémonie de remise donc des récompenses le premier à être prémis c'est monsieur le président de la fédération congolais de football association de la République qui le remet de la fédération de sa reneuf le meilleur buteur de ce tournoi et reçoit son souligné d'or pour un cédier des mains du président de la fédération de football de la RDC deuxième équipe du tournoi celle de la République centrafricaine classée deuxième RCA des émoclassements général l'issue de ce tournoi la République et la République centrafricaine et a perdu un match et c'était devant la RCA trois matchs joués deux matchs gagnés une défaite défaite devant la RCA la République centrafricaine va représenter pour la deuxième à la phase finale en Mauritanie les jeunes fauves du Bas-au-Bangui très heureux de représenter une fois de plus la zone unifac à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans aux côtés des équipes d'autres zones de la Confédération africaine d'Africains qui étaient en Mauritanie en 2021 lors de la 22ème phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football de moins les Diables Rouges se préparent les Diables Rouges qui ont participé à ce tournoi trois matchs joués deux victoires un match sept victoires deux victoires qu'est-ce une différence plus cinq place l'équipe de deux premiers à l'issue de ce tournoi les Diables Rouges du Congo médaille d'or médaille d'or ils remportent donc la médaille d'or à l'issue de ce tournoi et qui ont terminé en tête du classement trois matchs joués deux victoires un nul nous représenterons avec la RCA la zone UNIFAC à la phase finale de la canne de moins de 20 ans l'année prochaine outre les médailles les Diables Rouges recevront un trophée de meilleure équipe en Egypte pour remettre les médailles à l'équipe congolaise le président de la Fédération Congolaise de Football président de l'UNIFAC l'Union des Fédérations de Football d'Afrique centrale Jean-Guy-Blaise Mayolas au milieu est le directeur du cabinet de M. le ministre en chef des sports et à l'extrême gauche ou à la gauche du directeur du cabinet Makaya Di Makaya le président de la Fédération de Football de la République démocratique du Congo à Dhingala Madis visiblement ému voilà la coupe récompensant la première équipe de ce tournoi avec le capitaine Claude Ngangara la coupe lui est remise qui reçoit le trophée de meilleure équipe du tournoi sous votre mouvement Claude Ngangara qui pose avec le directeur du cabinet Charles Makaya Di Makai voilà les dièvres rouges aux anges ils jubilent à quelle joie de terminer en beauté une telle compétition surtout que qu'elle s'est déroulée à domicile les dièvres rouges qui vont poser pour la postérité c'est historique une qualification dans ce même stade où en 2007 leurs aînés avaient remporté la 15ème édition de la coupe d'Afrique de famille avec les autorités chez le directeur du cabinet de monsieur le ministre Franchard des Sports monsieur le président de l'Unifac et monsieur le président de la TECOFA de la République de l'Unifac photo pour la postérité ce sont des instants mémorables historiques voilà merci 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 les diables rouges un tour de terrain nous en avons fini ce mercredi 14 décembre 2022 merci de nous avoir suivis pendant ces trois journées c'était le tournoi zonal U20 qualificatif pour la république centrafricaine prévu en Egypte il y avait quatre pays de la zone de l'Unifac le Cameroun la RCA la république démocratique du Congo et le Congo de l'Unifac de l'Unifac et le Fin